M. Petrella, alors merci d'avoir accepté notre demande d'entrevue. Merci à vous. J'ai vu à la Gazette de la Moxie. Alors, vous êtes politologue et économiste, docteur en sciences politiques et sociales de l'Université de Florence. Vous avez été nommé docteur honoris causa de plusieurs universités, 8 universités, dont l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes l'auteur de multiples livres dans lesquels vous cernez avec clarté les conséquences de la mondialisation telles qu'on la connaît au service du capital. Vous avez soumis à maintes reprises les failles du système économique mondial qui favorisent l'industrialisation, de l'agriculture, la militarisation inutile et, par-dessus tout, les inégalités sociales. Aujourd'hui, vous venez rencontrer les mauriciennes, les mauriciens, pour leur soumettre une proposition pour l'avenir de l'humanité. Cette proposition est décrite dans votre livre « Au nom de l'humanité, l'audace mondiale ». Ce livre, est-ce qu'il est l'aboutissement de vos réflexions sur la mondialisation? Avons-nous là le filon nécessaire pour réussir une transformation sociale et économique au service de l'être humain et du bien commun? Je dirais qu'on n'aura jamais personne qui n'a définitivement la clé ou le chemin ou un mode d'emploi pour résoudre le problème du monde. C'est toujours un parcours. Et c'est vrai que, personnellement, je suis arrivé à un parcours un peu analytique et propositionnel à partir du livre « Désir d'humanité », « Le droit d'arriver », que j'avais écrit en 2004. Et là, la thèse a été principale. Arrêtons d'accepter les principes des dominants qui disent « On ne peut pas rêver, il faut être pragmatique, on ne peut pas changer le monde. » Et le deuxième bouquin, après, en 2007, qui disait « Pour une nouvelle narration du monde ». Donc, deuxième phase, avoir dit « On a le droit d'arriver, mais qu'est-ce qu'à partir de quoi ? » Et c'est pour ça que j'ai réfléchi sur la narration du monde, parce que tout se passe au niveau de la narration individuelle ou collective, non historique ou immédiate ou prospective. Et la conclusion de « Nouvelle narration du monde », c'était que finalement, on peut changer le monde si, justement, on opère des transformations au niveau de l'imaginaire, au niveau de la manière de voir le monde, au niveau de la pensée qu'on a du monde et de l'humanité. Et j'en ai conclu en disant que, ben, cette humanité, il faut l'inventer. Et alors, maintenant, le troisième, qu'elle forme un tout petit peu la trilogie d'un cycle, c'est pour ça que je répondrai positivement à votre question, en disant « Oui, je suis arrivé au bout du cycle ». Et c'est, eh bien, au nom de l'humanité, qui essaye de dire qu'il n'y a pas moyen de changer le monde s'il n'existe pas. L'humanité n'existe pas. Et à l'intérieur, l'humanité n'existe pas. Dans les anciens que par exemple, est-ce que vous pensez l'humanité, vous ? Est-ce que c'est un sujet pour vous, institutionnel, politique ? Vous pensez que le Québec, le gouvernement fédéral canadien, oui. Les États-Unis, oui. L'Italie, l'Église catholique, elles existent. Les structures qui existent actuellement, elles n'existe pas. Exactement. Autour de l'humanité. Alors que l'humanité n'existe pas du point de vue institutionnel, du point de vue politique, et du point de vue d'être sujet d'histoire dans la tête des gens. Encore pour la totalité, pratiquement. Le sujet d'histoire, la Chine, penser à la Chine, ne pense pas à l'humanité. Pense surtout aux États-Unis, ne pense pas à l'humanité. L'Inde, ne pense pas à l'humanité. Les États africains, les peuples africains, les peuples développés, la France, la Grande-Bretagne, etc. Donc, c'est un problème qu'on ne peut pas changer le monde s'il n'y a pas des sujets qui pensent le monde. Aujourd'hui, par exemple, Barrière qui va chez Témonsanto, pense le monde. Ceux qui veulent imposer l'énergie Est, l'Europe, pensent le monde. Et ils sont sujets, actifs. Ils se battent, ils ont des droits, ils vont au procès, ils mettent les États en cause. L'humanité, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il y a de l'humanité ? Alors, pourquoi cette humanité n'existe pas ? Et pourquoi il faut, au contraire, entamer un processus de construction de l'humanité ? Et tous les bouquins, un peu une petite audace qui dit, faisons la constituante de l'humanité. Et comme on a fait la constituante de l'État, pour la France, ça a pris quelques siècles. Pour l'État aussi, pour le Canada, la construction du Canada en Corée n'est pas achevée. Et donc, il me semble que c'était important et urgent de discuter, de diffuser le questionnement de comment ça se fait que nous sommes incapables de résoudre le problème du monde que nous avons créé. C'est parce que les structures actuelles ne le permettent pas. Il faut créer une nouvelle structure. Parce que, justement, l'absence de l'humanité est liée à trois principaux producteurs du sens, du monde, et qui nous influent. C'est eux qui nous permettent ou pas de voir l'humanité, de la penser. Au contraire, ils nous font voir d'autres choses qui, pour l'instant, sont plus importantes et prioritaires aux yeux, dans la tête et au cœur des gens. C'est-à-dire, par exemple, un des producteurs qui, encore aujourd'hui, empêche d'avoir ces visions mondiales et ces agissements mondiaux capables d'affronter et de résoudre le problème du monde. Par exemple, au nom de Dieu. Normalement, quand on pense à Dieu, on pense à quelque chose de sur-universel, même plus que l'humain. Absolument. Même plus quelque chose qui, comment peut-on croire en Dieu et ne pas s'aimer les autres ? Et pourtant, encore aujourd'hui, on dit de parler des yeux au nom de Dieu en tuant les autres. C'est extraordinaire, non ? En disant, c'est parce que, attention, mon Dieu, c'est mieux que le vôtre. Donc, mon Dieu, c'est le vrai Dieu, non ? On dit. Et tout le monde qui dit au nom de Dieu, parle de l'humain, c'est mon Dieu. De ce point de vue, il faut applaudir, être content que le pape François est une exception. Il ne parle pas au nom de Dieu du catholique, comme dire, notre Dieu est le meilleur, le plus beau, etc. Il parle au nom de Dieu dans le sens que c'est l'âme des gens. Il ne fait pas ressortir les visions, c'est lui, il parle au nom de l'humanité. Exactement. Et au fond, c'est le premier pape, et le premier, même, chef religieux, qui parle au nom de Dieu comme si ce Dieu était l'humanité, non ? L'esprit, l'esprit de la vie. C'est extraordinaire. Et ça fait qu'aujourd'hui, le seul, si on pouvait dire, le seul qui est en train de vouloir, sans pouvoir, parler au nom de l'humanité, c'est le pape François. Parce qu'il parle des droits des gens, il parle, mais on est tous égaux, quoi. Il dit, non ? Alors que l'autre commence à vous dire, oui, enfin, tu es un musulman, enfin, l'art le plus grand, ou il y a des gens pro-catholiques qui disent, « Notre Dieu catholique, c'est le meilleur, etc. » Et ça nous empêche de nous sentir et de nous considérer une communauté humaine, l'humanité. Parce que ces dieux-là, pour lesquels encore on va tuer, pour lesquels encore on meurt, c'est un dieu qui divise, c'est un dieu qui ne permet pas de voir les problèmes de la meilleure manière. Et non pas monolithique, mais on peut voir les problèmes du monde de manière diversifiée, tout en étant dans une position de voir du bon ailleurs, et tout en étant dans les structures de convergence au niveau de la pensée et au niveau de l'action. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la spiritualité peut être lieu, un moment, un processus, mais pas la religion. Les religions restent encore fossilisantes, restent diviseurs, ils créent des murs contre l'humanité. Un peu comme maintenant aussi, c'est au nom de la nation, le deuxième producteur d'essence qui empêche l'humanité de penser l'humanité. Et là aussi, on pourrait dire qu'au fond, au nom de la nation, ne devrait pas être un principe excluant, parce que si une nation prétend d'être nation souveraine et autonome, à la culture, donc d'accepter que l'autre nation a le même droit, que c'est considéré aussi digne, autonome, souveraine. En principe, donc, la nation, en tant que d'âme, ne devrait pas être élément de rupture, de murs, de règles, de communication. Chaque, comme vous et moi, on bavarde, quoi. Et on peut partager. À la revanche, la nation était libératrice. Dans une période de l'humanité, quand la nation était un instrument d'affirmation des peuples. Déjà, nous sommes peuples de tous ces goûts. Et chacun a le droit d'être, avec ses structures politiques, avec ses mécanismes de décision, d'être autonome, d'être souverain. Et c'est sûr, important, ça. Mais depuis quelques décennies, la nation est devenue un obstacle à l'humanité. Parce que là, à mon sens, phagocyté, sucé, la notion de peuple. Pendant longtemps, les rapports entre peuple et nation ont été plus ou moins, disons, compliqués, mais pas exclusifs et excluants. Et c'est la nation, à un certain moment, qui a abusé du peuple. C'est-à-dire, lorsqu'on a éthilisé le peuple. En disant, le peuple, c'est une ethnie, donc une famille. Elle est une ethnie biologique, le même sang. La même terre, le même blanc. C'est-à-dire, la nation est devenue quelque chose d'être au lieu. Le peuple est différent. Un peuple peut être composé de plusieurs nations. Comme les nations d'Yénie. Ils n'ont pas en guerre, les nations d'Yénie. C'est du peuple amérindien. Donc, c'est à partir du moment où la nation a éthnisé le peuple, a escrupé le peuple. Parce que le peuple a une dynamique. Ce n'est pas une ethnie. Le peuple est tout divers. Le peuple est composé de sujets différents, de groupes sociaux différents. Si vous êtes visé, alors vous êtes la race blanche. Le sang royal, le sang bleu. Vous êtes, donc, diviseur. Et aujourd'hui, par exemple, tous les problèmes du monde sont bloqués parce qu'on affirme la souveraineté nationale sous les ressources naturelles. Et on affirme le concept de sécurité nationale. La sécurité nationale est, en ce moment, un élément bloquant qui divise le peuple. Qui amène que la sécurité alimentaire du Québécois est quelque chose d'absolu par rapport à la sécurité alimentaire du Zahir, du peuple congolais. Et le peuple nicarauan a une sécurité alimentaire différente du peuple mexicain. Il y a une logique de compétition. Et donc, c'est la sécurité, aujourd'hui, a surtout une valeur nationale. Et ça a une double mystification. La mystification du peuple, ce n'est plus la sécurité du peuple, mais c'est la sécurité des pouvoirs forts d'une nation. C'est des gens riches, c'est des entreprises. Quand on dit la sécurité alimentaire des Américains, ce n'est pas les Américains, les États-Unis, ce n'est pas le peuple. C'est la sécurité des groupes agroalimentaires, des groupes industriels, des groupes commerciaux. La sécurité énergétique américaine des États-Unis ou du Canada, ce n'est pas du peuple canadien. C'est des entreprises d'alerte. C'est des compagnies, c'est du Québec, de ceci, 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 de ceci. Ça, c'est une mystification évidente, terrible, qu'on voit en ce moment. Dans ce sens-là, le principe de sécurité nationale détruit la démocratie. Parce que dans la sécurité nationale, il n'y a pas le peuple. Le peuple n'a pas le droit. Dans les vies. Et donc, comment voulez-vous, si on ne passe pas seulement à la sécurité nationale, avoir la notion de sécurité de l'humanité ? Ou à la sécurité collective de l'humanité ? À COP21 à Paris, sur le changement climatique, ils n'ont jamais parlé de sécurité de la planète, de l'humanité. Ils ont parlé de la sécurité de chaque pays qui contratait le traité de Paris. En souveraineté. En souveraineté. Donc, aujourd'hui, il y a deux concepts à partir de la nation qui bloquent l'existence même de l'humanité. Et donc, ils bloquent la capacité de penser et d'agir pour la solution ensemble des problèmes communs. C'est la souveraineté nationale et la sécurité nationale. Et alors, la soi-dite indépendance nationale, c'est non pas une heure. C'est une mystification des terminaux vis-à-vis de leur propre citoyen. Et est-ce que l'humanité, il faudrait construire une humanité par-dessus les nations ? Oui. Puis comment y parvenir pour construire une humanité par-dessus les nations ? Pardon, excusez-moi. Comment parvenir à construire une humanité par-dessus les nations ? Alors, je termine avec le troisième producteur de sens, parce que c'est justement là qu'on commence la solution. D'accord. Il faut que l'humanité parvienne. Alors, c'est le troisième qui empêche l'humanité d'être humanité, c'est au nom de l'argent. Déjà, ce n'est pas suffisant au nom de Dieu, au nom de la nation. Mais si vous ajoutez au nom de l'argent, vous avez le mélange explosif. Parce qu'au nom de l'argent, signifie qu'il n'y a pas de valeur, autre valeur que celle, mesurée par l'argent. Donc, supposez que vous n'avez pas de travail et que personne ne veut vous employer. Ce n'est pas parce que vous êtes imbécile, c'est parce que vous n'avez pas une grosse valeur positive sur le plan monétaire. D'ailleurs, dans tous les pays du monde, par exemple, les enseignants sont payés très mal. Un agent financier paie très bien. Il ne faut pas être un agent financier qu'être un enseignant. Ceux qui rapportent le capital. Parce qu'un agent financier rapporte le capital. Un enseignant coûte le capital parce que le capital doit payer des taxes pour aller bâter les salaires, faire les bâtiments, sauf quand on les privatise. Alors là... En fait, tout dépend de la définition du capital parce que les enseignants créent du capital, mais du capital humain. Exact. Et ça coûte. Et le capital ne veut pas financer ça. Et donc, c'est pour ça qu'on veut diminuer les dépenses sociales. Un malade, il coûte. Surtout s'il n'a pas d'argent pour payer et s'il est à la charge de la société. Un malade riche, c'est très bon. Parce que ça rapporte. Donc, vous êtes malade, ce n'est pas important que vous soyez malade ou sain. Combien vous rapportez-vous ? Si vous bénéficiez d'un bien commun ou de un service commun. Ça, c'est important. Dans la société actuelle. Alors, quand vous dites une plante, ça m'appartient. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut être propriétaire d'une espèce végétale. Aujourd'hui, même, suite aux brevets sur le vivant, donc en 1980, la Cour suprême des États-Unis a autorisé la prévétabilité du vivant à des buts lucratifs. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité. C'est la plus grande erreur que les dirigeants, notamment des États-Unis, ont faite. La plus grande erreur. Légaliser la prévétabilité du vivant, c'est-à-dire reconnaître qu'un individu, une institution, surtout privée, entreprise, cotée en bourse davantage, puisse être propriétaire d'un vivant. Et ça, c'est être, au nom de l'argent, à tout dévaloriser, à tout marchandiser, à tout monétiser, à tout privatiser. Il n'y a pas moyen, dans ce contexte de marchandisation des formes de vie, de monétisation de la vie et de la nature, de privatisation de tous les biens communs essentiels pour la vie. Comment voulez-vous penser à l'humanité ? Une forêt qui meurt et qui est le plus rentable, il reste au biais. Une région qui n'est plus attrayante pour le capital financier peut être abandonnée. Mais le système économique qu'on a mis en place est un peu en dérive. Et ça, c'est un système économique justement qui va à la dérive parce qu'il a remplacé la valeur de la vie par la valeur de la monnaie. La vie n'a pas de valeur dans nos sociétés. Ce qui a valeur, la monnaie, le capital financier, parce que la monnaie est un paramètre de la mesure de la valeur. Et donc, la monnaie, normalement, a la fonction d'être l'instrument de la réserve de la valeur du capital. c'est-à-dire que si vous avez 100 dollars maintenant, ça va 100 dollars au-delà de l'évolution du prix. Dans 10 ans, vous aurez une maison où vous avez 200 000, vous aurez, si vous avez une monnaie de 200 000, c'est comme si vous avez une maison. Et 200 000 dans 20 ans seront toujours les mêmes par rapport à un bien. donc c'est la monnaie qui est devenue le paramètre de mesurage de la réserve accumulée de la richesse. Oui. Et alors, dans tout ça, comment créer l'humanité ? En déconstruction au nom de l'argent. Il faut partir par au nom de l'argent, il faut commencer à le déconstruire. On met un terme à ça. Donc arrêtez ça. arrêtez que la dimension financière soit devenue la dimension absolue de la valeur. Puis comment est-elle donné ? Mais par exemple, il y a pour ce qui concerne le système financier actuel, comme ça, un vrac que je vous donne des milliards primaux, mettre hors de la loi les paradis fiscaux. Parce que les paradis fiscaux, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que vous vous donnez les puissants, il faut ça, vous vous donnez la possibilité d'être légalement non payeur de taxes. Essayez de vous éviter les taxes et vous serez condamné. Mais les paradis fiscaux sont autorisés par les dominos qui disent si on crée un ordre juridique qui nous permet de ne pas déclarer nos revenus et donc de ne pas payer les taxes. Donc, c'est criminel. C'est les dominants légalement. Les dominants légalement. C'est la criminalité légal. qui sont établis des processus de criminalisation. Et c'est pour cela que c'est difficile d'éliminer les paradis fiscaux. Non pas simplement parce que les dominants ne pourront plus payer les taxes, éviter de payer les taxes, mais simplement parce qu'un éliminant les paradis fiscaux, on reconnaîtra qu'ils ont été criminels. Et si jamais un pays qui veut être récréatif, ils peuvent les condamner rétractivement. Et c'est ça qui rend difficile la mise hors de la loi des paradis fiscaux. Deuxième chose qui est importante, par exemple, pourquoi on fonctionne maintenant avec la finance à haute fréquence, c'est-à-dire la finance qui est fondée sur des transactions financières à la millième de seconde. Est-ce que parmi vos lettres, il y a quelqu'un qui est capable de nous dire ce n'est pas concrètement à un millième de seconde ? Vous pouvez l'imaginer, vous ? Non. Bolt a gagné pour 10 centièmes de seconde. Et on voit que c'est rien, non ? C'est rapide. Et là, on est à millième de seconde. C'est encore plus rapide. Et donc, on... on dit qu'on fait la valeur financière. Il n'y a rien. Ça n'a aucun contact avec l'économie de l'air. C'est une machine. Il n'y a aucune intégration humaine de la finance à la millième de seconde. Il n'y a que des algorithmes. Il faut mettre hors la loi, ça. Il faut empêcher. Pourquoi acceptez-vous qu'il y a une finance qui n'a pas d'essence ? Ensuite, par exemple, vous avez comme autre mesure éliminé la total banking. La total bank, le système financier actuel est caractérisé par le système de la banque totale. C'est-à-dire qu'un sujet financier, normalement, on l'a dit banque, mais on fait des assurances, c'est aussi un sujet financier. Comme la banque a une caractéristique, un sujet parmi les sujets financiers. la banque totale signifie que n'importe quel sujet financier peut faire n'importe quelle activité financière. Donc, une assurance, aujourd'hui, peut faire l'activité des banques. L'assurance peut vous donner des crédits. Et avant, on s'était séparés. l'assurance, c'est l'assurance. Vie, l'assurance maison, l'assurance, il ne faisait pas de l'argent. Et la banque faisait la caractéristique de l'épargne. Il reprenait l'épargne de la société ou bien utilisait des fonds pour l'investissement. Parce que la finance a une fonction de lier épargne et investissement. Maintenant, tout le monde peut faire tout ça. L'assurance, l'épargne, l'investissement, etc. Et ce qui est encore pire, on peut faire tout ça dans tous les domaines. Je dis, les crédits agricoles ne pouvaient intervenir que dans le monde agricole. Maintenant, les crédits agricoles peuvent faire l'assurance, peuvent faire crédits à l'investissement industriel, crédits pour l'acierie, etc. Donc, où il y a par exemple une caisse pour le travail, le Banque Nationale du Travail, avant, c'est concerné que le monde du travail. Maintenant, il peut faire l'investissement technologique, il peut faire l'investissement en crédit aux petites et moyennes entreprises, il peut faire l'épargne pour les familles handicapées, il peut faire tout. Et ça, c'est très, très mauvais parce qu'il n'y a plus de fonction sectorienne de finalité spécifique des opérations financières. Au fond, il n'y a que le résultat qui est important. Que je fasse les choses pour le bœuf, pour les abeilles, ou pour les jouets, ou pour les cigarettes, ou pour la médicament, ou pour l'école, ça, peu importe. je ferai ce qui est plus rentable. Et moi, je peux faire tout alors. Et je m'en ficherai si c'est les gens de Gaspésie ou si c'est les gens de l'armée. Est-ce que c'est la banque totale et aussi globale? Et donc, je vais prendre l'argent des familles des instituteurs de Toronto pour financer le football de la Chine. Ça, c'est la banque totale. Ça, il faut terminer. Parce que cela mystifie le rôle de la finance, la réduisant uniquement à un produit financier. Ce n'est plus la banane, ce n'est plus l'automobile, c'est un produit financier. C'est une transaction. D'ailleurs, par exemple, aujourd'hui, tout l'agriculture, c'est quoi? Vous êtes illusionné si vous pensiez que l'agriculture est en train de faire des produits alimentaires pour l'alimentation. L'agriculture produit des produits financiers. Une tomate est un produit financier. Une tomate de cette spécificité est un produit financier parce que ça vaut dans la mesure de prendre l'argent. Et c'est pour cela que les valeurs financiers changent de ce qu'on produit agricole sans que jamais la production ou la qualité de ce produit est changée. Parce que c'est un rembourse. C'est simplement une rentabilité financière. Et puis, la banque totale signifie de grosses banques. Fusion, concentration, douze banques mondiales aujourd'hui qui ont toute l'activité financière. Elles sont puissantes. l'activité Goldman Sachs, vous entendez parler de ça. Jackie Morgan, Citigord, Deutsche Bank, BNP, Paris War, sont des immenses pouvoirs. Il y a une concentration. Elles concentrent tout. Elles font tout. Et au fond, les devenirs de nos sociétés, c'est eux qui l'ont en main. Pas les 7 ans. parce que les états, maintenant, quand ils ont besoin d'argent, n'ont plus le pouvoir de créer monnaie. Ce sont les marchés qui créent monnaie. Et les états ne pouvant pas créer monnaie, ils doivent faire recours au marché des capitaux. C'est pour cela qu'ils aient l'endettement des états. Sinon, ils s'endettent ils seraient eux-mêmes. maintenant. Et donc, je peux continuer sur la finance. Les raisons pour changer ça sont infinies. Elles sont des fortes raisons. On est tous un peu... Et nous, citoyens, citoyens... Pour l'instant, on dit citoyens de pays, mais si je comprends bien, il faudrait être citoyens de l'humanité avant d'être citoyens de notre nation. Mais qu'est-ce qu'on fait à notre échelle pour pouvoir changer ça? Est-ce qu'on revendique tout simplement ou est-ce qu'on fait des changements? Est-ce qu'on propose une monnaie locale? Comment vous voyez ça? Oui. Mais la première chose que nous devions faire, chacun de nous, comme citoyens, c'est exactement de penser, être et agir comme citoyens. Être citoyen signifie qu'on a les droits de cité. Les droits d'être habitants d'une ville. Pas la ville physique. Mais la ville habitait la terre. C'est-à-dire être citoyen signifie être responsable de ce qui se passe sur cette terre. Vous n'êtes pas citoyen à trois rivières en pensant uniquement à trois rivières. Vous êtes citoyen parce qu'à trois rivières, en agissant à trois rivières, vous pensez également à l'intérêt de l'humanité. Vous ne détruisez pas la nature non pas parce que ça importe maintenant. C'est mieux avoir un produit agricole bio plutôt qu'un produit agricole qui ne soit pas bio. Et ça, ça importe. Mais vous devez être citoyen parce que vous avez un produit bio, parce que vous protégez comme ça, vous êtes garant de la prolongation de la vie sur la terre. Et donc, être citoyen est important. Participez. Être citoyen suffit de participer. Vous ne pouvez pas aller à la terre, par exemple, j'ai lu ce matin qu'il y a plus de 100 municipalités au Québec qui ont pris position contre la loi 106 sur l'hydrocarbure. Et bien, être citoyen de ces municipalités est important parce que ça vous permet d'être participé à quelque chose qui dit qu'on ne fait que parler de transition énergétique. On nous dit qu'il faut abatteler les fossiles. On nous dit que nous devons aller vers l'énergie renouvelable. Et vous nous voulez encore une fois. Et donc, les citoyens, c'est ça. Et les citoyens, c'est non seulement sympathique, quelque chose de sympathique, mais les citoyens, c'est quelque chose de concret dans les fonctionnements concrets au niveau local, au niveau de l'agriculture, de l'éducation, de l'épargne, du logement. Et finalement, vous êtes citoyen les jours où vous pensez que l'autre, l'autre, ce qui est différent de vous, l'autre, même les plantes, les animaux, mais restons-nous pour l'instant à l'autre humain, eh bien, l'autre est la condition nécessaire, indispensable de votre propre existence et sécurité. Vous n'existez pas si vous éliminez l'autre et vous mettez à sa place. C'est pour ça qu'aujourd'hui, être citoyen, pour moi, signifie rejeter complètement les mots d'ordre qu'on nous dit « Be rich, be British, be global, be competitive, be the best ». Ça, c'est assassiner l'humanité. Ça, c'est diviser l'humanité. Ça, c'est empêcher l'humanité. Mais ce serait de dire ça comme « be human ». Ça, c'est être citoyen. Pas être d'abord « first breading » ou « first my company » etc. Tout ça, c'est… Être citoyen signifie reconnaître l'autre. Parce que si moi, je ne reconnais pas l'autre, je ne vais pas penser moi-même. Je ne peux pas mes pensées. Ce qu'on m'a dit en langage littéraire, si je ne veux pas prononcer « tu », je ne veux pas prononcer « moi ». Et si je ne veux pas parler de « nous », il est inutile de parler de « moi ». Parce que moi, je suis le résultat de l'histoire. Nous tous, nous avons le résultat de l'histoire. Moi, 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 moi. C'est un peu vos propos de conclusion. C'est un peu le message que vous voulez livrer au Mauricien aujourd'hui. C'est effectivement « don't be competitive, don't be rich ». Soyons humains d'abord. Don't be humains, c'est « be human ». Et c'est un vie avec les autres et faire vivre la vie. Pas mal capable d'être la vie. Parce que je suis plus puissant. Les Américains des États-Unis, qui ont mille bases militaires dans plus de 100 pays du monde, ne sont pas humains. Ils sont « out of humanity ». Ils sont des étrangers. Malheureusement, heureusement, heureusement, on dit « mais l'autre, même l'Américain des États-Unis est condition de maçonnique ». Même si, en terminant rigolo, je dirais que je serais plutôt porté à inviter nos autres des États-Unis à aller coloniser notre planète sans billet de retour. Mais c'est rigolant. Mais oui, je comprends, je comprends. Parce que c'est juste une erreur… Oh oui, une erreur de bagage, de parcours. C'est sûr. Merci, Patrelan. Merci beaucoup d'être venu à la Gazette de la Mauricie. Et on va aller assister à votre conférence. Merci à vous. Bon travail, même à vous. Merci. Bon.